Musique Nous bénissons l'Eternel, nous rendons gloire à Dieu, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ce mois merveilleux que tu nous as offert, de venir auprès de toi, pour t'adorer, te célébrer, te rendre gloire. Assiste et accompagne-nous durant ce moment, que ton esprit soit à lèvres, que ta présence nous inonde, soit notre Dieu que tu vis jusqu'à la fin, manifeste-toi, que ton amour, Seigneur, comble nos vies. Seigneur, nous voici encore devant ta présence pour te célébrer, te louer, te rendre gloire, que toute l'honneur et toute la gloire soient rendues à toi notre Dieu, à ton nom Seigneur, nous avons aussi prié, nous disons Amen. Oui, je me dis Shalom, je bénis l'Eternel pour la grâce et pour la bonté, pour son amour, car l'Eternel a accompli et réalisé des choses extraordinaires dans notre vie. C'est pour cela que nous venons auprès de notre Dieu pour l'adorer, pour le célébrer et le rendre gloire. Que la paix, la grâce, la bonté de l'Eternel soient avec vous, que l'Eternel se montre puissamment dans votre vie, pour toutes les choses qu'il a réalisées et accomplies dans votre vie. Pourquoi ne pas bénir l'Eternel? Donc David disait, mon âme béni l'Eternel n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mon âme béni l'Eternel n'oublie aucun de ses bienfaits. Si Dieu t'a fait du bien, si Dieu a accompli des choses extraordinaires dans votre vie, que ton âme, que mon âme vienne auprès de notre Dieu pour l'adorer, pour le célébrer et le rendre gloire. Béni soit, encore une fois, je rends gloire à Dieu, j'ai béni l'Eternel pour son amour, pour sa bonté, pour ce moment merveillé, qui nous a offert de venir au bout de lui, pour l'adorer, pour le célébrer et le rendre gloire. J'aime toujours interpeller le peuple de Dieu, Dieu est bon, et dans le 7 jour de la semaine, il nous a donné 6 jours, mais le 7ème jour ne m'appartient pas, ne vous appartient pas, et le 7ème jour appartient à Dieu. Donc voici, pour vous et moi, un moment agréable de s'approcher auprès de l'Eternel, de venir auprès de notre Dieu pour l'adorer, le célébrer et le rendre gloire. Là où vous êtes, dans vos maisons, que la bénédiction de Dieu soit avec vous, que la paix, la grâce, la bonté de Dieu vous inondent dans toute votre vie, ainsi que dans toute votre famille, que l'Eternel se montre puissamment dans votre vie, de telle manière que vous expérimentez encore la bonté de l'Eternel, de telle manière que vous soyez en mesure de vivre toutes sortes de bénédictions que l'Eternel a mises à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, paix et tranquillité et joie, bonté et faveur de votre vie, que les oracles de l'Eternel, que la puissance de notre Dieu, s'opèrent et se manifestent puissamment dans votre vie. De telle manière que vous soyez en mesure d'expérimenter encore et encore la bonté de l'Eternel, de telle manière que nous soyons en mesure d'expérimenter la grâce de Dieu, la puissance divine, que le Seigneur soit avec vous, que la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste encore puissamment dans votre vie et que la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu se manifeste dans votre vie. Je vous dis shalom, j'ai béni l'Eternel pour son amour et pour sa bonté, pour ce temps merveillé, pour ce moment agréable qui nous a offert de venir ensemble auprès de nous, auprès de notre Dieu pour le bénir, pour rendre gloire à notre Dieu. Donc c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu soit avec vous, que la grâce, la paix de Dieu vous comblent toutes sortes de bénédictions. Et j'aimerais juste vous demander si vous pouvez consacrer ces temps, ces moments, ces brefs moments en pleine de Dieu, de telle manière que vous disposez de votre temps, de votre cœur, que vous soyez connecté à notre Dieu pour que nous puissions vraiment, réellement profiter de toutes sortes de bénédictions que Dieu a mises à notre disposition. La Bible dit qu'il est doux et agréable que les bien-aimés demeurent ensemble, et c'est là où l'Eternel déverse la bénédiction, que la bénédiction de Dieu te localise, que la bénédiction de Dieu localise un enfant de Dieu, que dans ta maison, là où tu es, que la bénédiction soit avec toi, que l'Eternel t'accompagne, que la bénédiction de Dieu marche avec toi, où la bénédiction de Dieu puisse t'orienter. qui est la bénédiction de Dieu. Oui, je suis dans la joie, oui, je suis dans la joie, je suis dans la joie d'être parmi vous, je suis dans la joie de venir vous accompagner durant ces moments de culte, de louange et d'adoration. Je suis dans la joie d'être votre conducteur par la grâce de Dieu, afin qu'ensemble nous puissions avancer au prix de l'Eternel pour que nous puissions célébrer Dieu et rendre gloire à l'Eternel. Il y a une question que j'ai commencée, oui, il y a une question que nous allons essayer de partager aujourd'hui. Que donnerais-je ? Quel homme peut donner à l'échange de son âme ? Qu'est-ce que tu peux donner ? Qu'est-ce que je peux donner à l'échange de mon âme ? Quel est-ce qu'un homme peut donner à l'échange de son âme ? L'âme est tellement appréciée, l'âme d'une personne, je voudrais juste rappeler, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Quel homme peut donner à l'échange de son âme ? C'est là qu'il est mentionné dans la marque chapitre 8, verset 37. La Bible déclare que donnerais-je un homme à l'échange de son âme ? Qu'est-ce que tu peux donner à l'échange de son âme ? Et la Bible nous apprend à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme ? Quelle est l'importance de gagner le monde ? D'être bien ici-bas, de profiter de toutes sortes de choses, de toutes sortes de bonnes choses. À quoi sert à un homme de gagner le monde mais de perdre son âme ? Qu'est-ce que tu peux donner à l'échange de ton âme ? Oui, il y a des gens qui veulent qui veulent ou qui vouluent qui ont voulu la bénédiction et à cause de la bénédiction, ils sont prêts de tout donner. Qu'est-ce que tu peux donner en échange ? Est-ce que l'âme est plus précieuse ? Est-ce que ton âme est plus précieuse ? Est-ce que ta vie est plus précieuse ? Est-ce que tu veux gagner le monde ? Ou est-ce que nous voulons gagner le monde ? Ou nous voulons gagner toutes sortes de bénédictions que Dieu a mis devant nous ? Est-ce que tu voulais profiter de ce monde qu'un homme peut donner à l'échange de ton âme ? J'aimerais dire à un enfant de Dieu tout simplement ton âme est précieuse, l'homme est composé de corps, âme et esprit. Laisse-moi te dire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était venu ici-bas, notre Seigneur n'était pas venu, il n'est pas venu pour sauver le corps. Notre Seigneur est venu pour sauver l'âme et l'esprit. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'un homme peut donner pour sauver son âme ? Oui, cette parole, cette exhortation va t'aider de telle manière si tu sauras comprendre l'importance ou le message que Dieu a gardé ou a préparé pour ta vie, tu sauras prendre de bonnes décisions. Nous devons savoir au moment où nous sommes en train de prier, nous avons tellement besoin de choses, nous avons tellement besoin de voir des signes et des prodiges dans notre vie, mais nous oublions le plus précieux que nous avons. Nous courons recevoir ou capter d'autres choses, mais nous oublions le plus précieux que nous devons avoir auprès de notre Dieu ou préserver devant notre Dieu. Que Dieu aide un enfant de Dieu, que Dieu assiste un enfant de Dieu de telle manière de savoir que ton âme est précieuse. Donc ça dit, peu importe ce que tu peux avoir, peu importe ce que nous pouvons avoir ici-bas, mais nous devons savoir que mon âme, ton âme est précieuse. C'est pour cela au départ, au début de ce moment, j'ai tout simplement dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsqu'un âme d'une personne reconnaît toutes les choses que l'Éternel a accomplies et réalisées dans sa vie, son âme sera dans l'attitude de bénédiction, de célébrer Dieu. Son âme aura l'attitude de rendre gloire à Dieu pour toutes les bonnes choses, pour toutes les choses que l'Éternel a accomplies, a réalisées dans la vie d'une personne. Cette personne ne cesserait jamais de bénir l'Éternel et de célébrer l'Éternel pour toutes les choses que l'Éternel a fait. Cette âme-là ne cesserait jamais de bénir l'Éternel. N'oublie jamais, même si tu traverses des moments difficiles, des moments complexes, n'oublie jamais que ton âme doit rendre gloire à Dieu. Ton âme doit bénir l'Éternel. Ton âme ne doit jamais oublier les bienfaits de l'Éternel qui est réalisé dans votre vie. Depuis l'enfance, depuis ton enfance jusqu'aujourd'hui, quelles sont les choses que l'Éternel a accomplies dans votre vie. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et je vais le dire à un enfant de Dieu, à quoi sert, comme dit la Bible dans la marque, à quoi sert de gagner tout ici-bas et de ne pas aller au ciel. À quoi sert de profiter de la vie terrestre qui est passagère, qui a des limites. Donc la Bible dit ici-bas, toutes choses a eu du commencement. Donc dans ce principe de toutes choses qu'il y a un commencement, lorsque quelque chose a un commencement, a aussi une fin. Lorsque quelque chose commence, rien n'est éternel ici-bas. Rien n'est éternel. À quoi un homme peut céder son âme, qui peut donner son âme en échange. Parce que rien n'est éternel. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, interpeller un enfant de Dieu, que Dieu te bénisse, parce que Dieu t'a fait grâce. Parce que tu as eu l'opportunité de connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as eu l'opportunité de s'engager dans cette direction de la foi. Mais qu'est-ce que tu peux donner en échange à ton âme ? Oui, laisse-moi te dire une chose. Un homme est venu ici-bas. Notre Seigneur et Sauveur est venu ici-bas. Il s'est offert en sacrifice. Il a donné sa vie. Il a donné son âme. La vie qui est précieuse. La vie que tout le monde... Oui, je veux que tu vives longtemps comme dit la Bible. Mais laisse-moi te dire à quoi bon de tout gagner ici et de ne pas aller au ciel ? Oui, chaque enfant de Dieu, tout peuple de Dieu doit vouloir, doit avoir cette envie-là dans sa vie en disant tout simplement malgré tout ce que j'ai fait, malgré ma relation avec Dieu, il y a une chose que je ne dois jamais changer. Je ne peux pas changer mon âme contre la terre. Je ne peux pas changer mon âme contre la bénédiction. Je ne peux pas changer mon âme contre la guérison. La guérison est meilleure. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à l'échange de son âme ? Qu'est-ce qu'un homme peut changer ? Mais si nous savons que notre âme est le plus pétillé, nous allons devant Dieu malgré les circonstances, malgré les réalités, nous ne nous allons jamais céder. Laisse-moi te dire une chose. Pourquoi Dieu veut nous parler de cela ? Parce que si on me met face à une bénédiction terrestre, de lâcher Dieu à cause d'une bénédiction terrestre, qu'est-ce qu'elle doit choisir ? Oh, laisse-moi te dire, la Bible m'apprend lorsque Jésus-Christ était ici-bas, lorsqu'il était en prière, le diable lui a transporté. Il était en jeûne et priait pendant 40 jours. Mais le problème, le diable lui a visité pendant ces temps-là. Il lui a montré la terre et sa recherche. Il a dit tout simplement, si tu m'adores, si tu m'adores, je te donnerai tout ça. Je te donnerai tout ça. Je te donnerai tout ça. Combien de gens vont céder simplement parce que à cause de la bénédiction ? Combien de gens vont donner leur âme à cause de l'argent ? Combien de gens vont céder leur âme à cause du plaisir de ce monde qui est limité ? Combien de gens vont abandonner Dieu à cause de ces choses terrestres ? À quoi bon ? À quoi sert à un homme de gagner tous ici-bas et de ne pas aller au ciel ? À quoi sert pour ta vie de chercher à profiter des choses éphémères ? Éphémère, cela veut dire même la terre passera. La Bible dit tout passera. Même la terre passera. À quoi bon pour un homme de profiter de quelque chose, de quelques temps, de quelques jours, de quelques périodes et de ne pas aller au ciel ? Oh, je prie Dieu que Dieu fasse en sorte qu'un enfant de Dieu, aucun enfant de Dieu ne puisse échanger son âme à cause de ses biens, à cause des biens matériels. Je prie Dieu que Dieu aide un enfant de Dieu que malgré toutes les réalités, les circonstances, les difficultés, il y a des fois où on pense que l'argent répond à tout. Il y a des fois où on pense que je serai riche, lorsque j'aurai toutes sortes de bénédictions de ce monde, je serai erré. Lorsque je serai, oh, je ne sais pas, élevé, très élevé en dignité, je serai erré. Non, je voudrais t'interpeller. Ta recherche, c'est bon si tu es riche, la recherche n'est pas mauvais. Comme dit la Bible, je verrai que vous prospérez comme prospère l'état de votre âme. C'est une bonne chose. La recherche n'est pas mauvaise. Mais laisse-moi te dire, mais ne te penche pas dans la recherche. Pensez d'abord dans votre vie qui est le plus important qui devait être sauvé de sauver ton âme. Le plus important, le plus précieux que l'or, c'est l'âme de la personne. Parce que pour le corps, notre corps a déjà signé la malédiction ou la parole des condamnations devant la face de l'éternel. L'éternel a dit pour notre corps de la poussière à la poussière. Oh, que Dieu ait un enfant de Dieu de comprendre qu'il n'y a rien qui peut être comparable ou que tu peux utiliser en fait de changer ton âme. Comprenez que ton âme est plus précieux. Le diable a montré à notre Seigneur si tu m'adores, voici la terre et ce royaume. Je te donnerai ça. Oh, combien vont céder. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que j'aime dans la foi. Il y a des gens qui s'est déjà bâti avant nous. Il y a des gens qui ont déjà lité avant nous. Étant donné que ces gens-là n'ont pas échoué, étant donné que ces gens-là ont récit, je déclare aussi dans la vie d'un enfant de Dieu, rien ne peut t'obliger à changer ton âme. Rien ne peut t'obliger à libérer ou à faire échange de ton âme parce que tout simplement ton maître est déjà vaincu. Notre maître est vaincu. Jésus n'avait pas cédé devant le diable. Jésus n'avait pas cédé face au diable parce que le diable voulait que Jésus puisse l'adorer tout simplement pour les biens matériels, pour tout simplement pour les choses de ce monde. Que le talent t'assiste dans tes combats que tu ne puisses jamais en aucun cas échanger ton âme à cause de ce bien et de ce monde. Que tu ne cherches jamais de chercher à gagner ce monde et de perdre son âme. que tu aimes un enfant de Dieu à comprendre que ton âme est plus précieuse que l'or, que ton âme est plus précieuse que les diamants, que ton âme est plus précieuse que les bâtiments, que ton âme est plus précieuse que les voitures, que ton âme est plus précieuse que les enfants, que ton âme est plus précieuse que tout. Oh, je viens dire à un enfant de Dieu que tu sauras me comprendre ce soir à travers ce temps de partage. Oh, que ton âme est plus précieuse parce que si tu comprends que ton âme est plus précieuse, tu sauras résister contre les tentations de l'ennemi. Tu sauras résister contre l'envie de ce monde, l'envie de devenir riche, l'envie de dominer, l'envie de régner. Mais laisse-moi te dire une chose que ton âme est plus précieuse. Jésus pouvait accepter la proposition de l'ennemi tout simplement que de récupérer la domination d'ici-bas. Mais il a compris que le diable s'est inventaire. J'aime toujours dire ça ou j'aimerais dire dans ta vie le diable s'est inventaire. Même si le monde t'oblige à accepter que tu es pauvre, même si les gens veulent te voir dans la pauvreté, même si ta pauvreté fait et réjouir d'autres personnes, je suis venu dire à un enfant de Dieu que ton âme est plus précieuse que le diamant, ton âme est plus précieuse que l'or. Bien aimé, même si nous prions, même si vous avez vécu des miracles, sache une chose, n'oublie pas que ton âme est plus précieuse. Je répète encore une fois, comme je venais de dire au départ, mon âme bénit l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. non, l'argent ne peut t'aider à acheter de ce que tu veux, des maisons, des voitures, voyager, vivre tous les plaisirs de ce monde, mais ce que l'éternel fait et ce que l'éternel nous donne est plus précieux que tout. C'est pour cela mon âme doit bénir l'éternel. Mon âme doit célébrer Dieu, ton âme doit rendre gloire à Dieu pour toutes les choses qu'il a accomplies, pour toutes les choses qu'il a fait, ton âme doit bénir l'éternel. Il y a des enfants de Dieu, si Dieu veut nous parler, qu'est-ce que tu peux donner en échange? Qu'est-ce que tu peux donner en échange? Par rapport à ton âme, à quoi tu peux céder ton âme? Laisse-moi te dire, il y a des exemples dans la Bible, les gens qui ont vécu des moments difficiles, il y a des exemples dans la Bible, les gens qui ont traversé, expérimenté des moments complexes, ils n'ont pas voulu perdre leur âme. La relation avec Dieu n'est pas basée sur le matériel. Dieu bénit, oui, mais la bénédiction, lorsque nous parlons de la bénédiction, les gens voient le matériel. Oh, que Dieu te bénisse, je libère la bénédiction de Dieu au milieu des enfants de Dieu. Là où tu es, je te déclare béni. Malgré ta situation, moi je crois et je sais que tu es béni parce que Dieu t'a donné la bonne santé, parce que la paix, la main de Dieu te conduit, parce que la grâce de Dieu est dans ta maison, parce que l'Éternel connaît ton nom. C'est pour cela que je libère toutes sortes de tes bénédictions dans votre vie. Et laisse-moi tenir, j'aimerais te relater une histoire. La Bible m'apprend que Job vivait. Il était un homme intègre et droit et craigné à Dieu. Oh, Dieu connaissait Job. Satan aussi connaissait Job. Dieu connaissait Job. Dieu te connaît. L'ennemi aussi te connaît. Le mal aussi te connaît. Mais ne profitez pas que ton âme ne se réjouisse jamais seulement pour des choses. Lorsque tu sens que dans la chair tout va bien, donc tu es dans la joie. Lorsque tu sens que tes affaires marchent bien, c'est alors que tu es dans la joie. Beaucoup d'enfants de Dieu, ce qui est dommage, beaucoup d'enfants de Dieu, ils plairent lorsqu'il a quelques difficultés de la vie. Ils plairent, qu'ils se lamentent lorsque certaines petites choses ne marchent pas dans sa vie. Lorsqu'ils sentent que quelque chose est bloqué. Lorsqu'ils sentent qu'il y a certaines difficultés. Beaucoup d'enfants de Dieu plairent. Laisse-moi te dire, il y a des fois, on rend notre Dieu triste parce que Dieu t'a tout donné. Dieu a tout donné. Oui, Dieu a tout donné pour ta vie. C'est pour cela, Jésus, à la croix, il a dit tout simplement, tout est accompli. Mais ne plaire pas par rapport à certaines réalités. Jésus nous, la Bible nous promet, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. Il y a des fois, moi j'aime la guerre. Un enfant de Dieu, un vrai, doit aimer aussi la guerre. Il n'y a jamais, il ne peut y avoir en aucun cas une forme de victoire sans combat. Donc, c'est-à-dire, si tu es victorier, c'est quelque part parce que tu as combattu et tu as obtenu la victoire. Combat, le bon combat de la foi et ne relâche pas. N'essaie de pas ton âme à cause des fétilités ou des petits combats de la vie qui peut se lever en toi dans votre vie. N'essaie de jamais. Mais plutôt, bats-toi et accroche-toi. Bats-toi, cherche la face de l'éternel jusqu'à ce que tu verras la main de l'éternel. Jusqu'à ce que tu verras que la grâce de Dieu est là. Jusqu'à ce que tu verras que Dieu est avec toi. Jusqu'à ce que toi-même tu verras que l'éternel tu n'es pas abandonné. Oh, je prie Dieu. Beaucoup de gens, si on leur propose une simple petite bénédiction de la terre, combien vont abandonner Dieu? Laisse-moi tenir une chose. Dieu te connaît et l'amour de Dieu s'est manifesté dans votre vie. Que des simples petites difficultés, j'aimerais que, on a parlé de pensées positives ou de comment vaincre des pensées négatives. J'aimerais qu'un enfant de Dieu, qui sait qu'il est sauvé? Parce qu'il y a ceux qui sont sauvés, il y a ceux qui ne croient pas qu'ils sont sauvés. Qu'ils sont sauvés. Qu'ils savent que je suis sauvé. Qu'il doit toujours savoir marguer des combats ou des difficultés, je ne céderai et jamais. Je ne lâcherai et jamais. Marguer le fléau, le vent qui peut souffler dans ma vie, jamais je ne pourrai céder. Jamais je ne pourrai ni lâcher ni abandonner. Et c'est pour cela que la Bible déclare celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est même décevant parce qu'il arrive même des enfants de Dieu qui disent que Dieu m'a abandonné. au nom de Dieu n'attend pas ma prière. Donc c'est-à-dire il y a problème de confiance. Les enfants de Dieu n'ont plus la confiance à l'ère Dieu. Je parle de l'éternel. Les enfants de Dieu ont des difficultés de croire que Dieu attend leur prière. Écoutez-moi très bien. Cela s'est passé quelque part au ciel. La Bible dit que Satan a venu. Dieu a vu Satan et lui a posé la question. Nous viendrons. non je viens de la terre. Je viens de la terre. Et Dieu a posé la question à Satan. Quand tu vis mon serviteur est-ce que tu peux mettre ton nom? Quand tu vis ma servante est-ce que tu peux mettre ton nom? Quand tu vis mon église est-ce que tu peux mettre ton église? Quand tu vis mon fils est-ce que tu peux mettre ton nom? Est-ce que tu peux mettre ton nom? Quand tu vis Mon serviteur Job Un homme intègre et droit Satan a dit oui je vis Job Job prospère L'amour de Job Si il préserve son âme C'est juste parce qu'il est béni Job si il garde la confiance avec toi Parce que tu lui as béni abondamment Parce que Job dans la foi Il n'a jamais connu des difficultés Que d'autres personnes ou d'autres chrétiens ont traversé Parce que tout simplement Job C'est quelqu'un qui Il craint Dieu par la circonstance de bénédiction Parce que Job tout simplement Il craint Dieu parce qu'il est en Europe Parce qu'il est béni, il a des enfants Parce que Job Non moi je vais tenter Job Je vais tenter Job Pour te prouver que Job n'est pas fidèle Oh j'ai pris Dieu Je plaire il y a des fois Si vous sommes tentés, si je suis tenté Comme Job a été tenté Combien seront fidèles à Dieu Si je suis tenté Si vous êtes tenté Comme Job a été tenté Combien tu seras fidèle à Dieu Oh Dieu fasse en sorte La Bible dit Dans le livre d'Apocalypse Celui qui a vaincu Il était vêté des blancs Il était habillé avec une cuirasse de la justice Et il était fidèle Et il était fidèle C'est pour cela quelque part Lorsque nous parlons de chrétien On nous appelle fidèle Oh bien aimé Ton âme doit être fidèle à Dieu Tes pensées doivent être fidèles à Dieu Ton pensée Tes pensées doivent être connectées à Dieu Ne sois pas un enfant de Dieu De circonstances ou de réalité C'est pour cela Beaucoup d'enfants de Dieu Ils sont attirés par la bénédiction Par des miracles Ils ne sont pas attirés par Dieu Être attiré par la bénédiction Par des miracles Cela veut dire quoi ? C'est-à-dire Quelqu'un qui n'aime pas Jésus Mais qui Lorsqu'il y a la multiplication des pains Cette personne là vient d'être Il est aussi servi Il mange aussi On nous compte parmi des nombres De ceux qui ont vécu ces miracles Mais en réalité Il n'aime pas Jésus Il n'accepte pas son message Il ne s'accroche pas à son message Il veut Tout ce qu'il veut Voir profiter de ce genre de miracle Écoutez-moi très bien Peuple de Dieu Le miracle de la multiplication A été fait seulement Des fois dans le ministère de Jésus Mais les gens avaient toujours faim C'est pour cela Jésus a dit Aux femmes samaritaines Si tu savais Si tu savais L'eau que j'ai Que Dieu bénisse un enfant de Dieu Qui a goûté l'eau de la vie Que Dieu bénisse un enfant de Dieu Qui a bu l'eau de la vie Dont la vie est en lui Il ne peut pas céder Sa vie Céder son âme Et changer son âme A cause de ses biens matériels A cause de ses choses mondiales A cause de ses circonstances Pour les réalités Il doit toujours s'accrocher à Dieu Et espérer Marguer Même si tout neuf Rien ne va Ce genre d'enfant de Dieu Ne pourra en aucun cas Abandonner Ni sceller Ce genre d'enfant de Dieu Ne pourra en aucun cas Lâcher Ils vont continuer A persévérer Oh c'est là Pour cela J'aime Il y a une lecture Que j'aime beaucoup La Bible déclare Celui qui persévère Jusqu'à la fin sera sauvé C'est pour cela La Bible déclare aussi Dieu ne regarde pas le commencement Mais Dieu regarde la fin de toutes les choses Comment tu as commencé C'est une bonne chose Gloire à Dieu Il y a des gens qui commencent Avec une forte aile Une forte dimension De relation avec Dieu Mais je me pose la question Où es-tu aujourd'hui De quel Je ne sais pas Je te pose Je pose la même question Qui a été posée Adam et Ève Où es-tu Il y a des gens qui ont commencé Oui Adam a commencé avec Dieu Adam était là Dieu lui a parlé Donné des instructions Il a éronté des instructions Venant de Dieu Il y a même des gens Qui veulent que Dieu nous parle Vous croyez Si Dieu te parle Tu vas faire la volonté de Dieu Vous croyez Parce qu'Adam a entendu Dieu parler Et recevoir les instructions Prés de l'Éternel Il a échoué Oh que Dieu fasse en sorte Lorsque l'âme de quelqu'un Reçoit cette parole Lorsque l'âme de quelqu'un Reçoit la vie Qu'il ne perd jamais Qu'il ne choue jamais Qu'il ne change jamais la vie Qu'il a reçu de Dieu A cause des choses de ce monde Qu'il ne change jamais son âme A cause des réalités Qu'il peut trouver Et Dieu a donné l'accord Au diable En lui disant tout simplement Je connais Job Que Dieu te connait Oui ma sœur Dieu te connait Mon frère Dieu te connait Malgré tes situations Dieu te connait Malgré tes plaires Tes larmes Dieu te connait Et Dieu a dit tout simplement Va Mais ne touche pas son âme Voilà pourquoi je viens de te dire Que ton âme est plus précieuse Dieu a donné l'accord au diable A Satan Va toucher tout ce qui appartient à Job Mais ne touche pas ton âme Père de Dieu Tu dois savoir Lorsque nous prions Lorsque nous attachons à Dieu Lorsque nous évoluons avec Dieu Les plus précieuses Ce n'est pas ton corps Les plus précieuses Ce n'est pas tes paroles Les plus précieuses Ce n'est pas tes pensées Les plus précieuses Que Dieu a mis en place C'est ton âme L'âme Qui pêche C'est celle qui mourra Comme dit la Bible Pourquoi dit la Bible Et dit cela Il y a des choses Qui peuvent affecter Seulement le corps On peut devenir sale Et se laver Et reprendre La bonne qualité Ou la bonne personne La bonne aspect Mais lorsque ton âme Est touchée Tu es en dehors De la volonté de Dieu Et laisse-moi te dire une chose J'ai pris pour un enfant de Dieu Qui traverse des moments difficiles Laisse-moi te dire Dieu Il ne t'a pas abandonné Ce n'est qu'un temps de combat Bats-toi Ça doit passer Accroche-toi Dieu Ne cède pas Il y a même C'est le plus dangéré Si Dieu veut nous parler de cela Quand les solutions Quand les réalités difficiles Commencent à traverser La vie d'un enfant de Dieu Beaucoup d'enfants de Dieu Va me consulter Beaucoup d'enfants de Dieu Va revoir même des marabouts Beaucoup d'enfants de Dieu Va revoir des charlatans Il y a des enfants de Dieu Qui cherchent la prophétie Dis-moi qui est mon sorcier Qui me fait ces mal Si je suis en train de souffrir C'est qui me fait Quelle est l'origine de mon problème Il y a beaucoup d'enfants de Dieu Qui sont en train de circuler Qui veulent tout ce qu'ils veulent entendre Lorsqu'ils veulent entendre Les prophéties Tout ce qu'ils veulent entendre Quelle est l'origine de mon malheur Qui est en train de me faire ça Quelle est l'origine de mes problèmes Qui est en train de m'amener cela Laisse-moi te dire Job n'a pas cherché le diable Job n'a pas cherché le démon Mais Job savait Qu'entre ses mains Repose sa vie Et que son âme est entre ses mains Il peut tout perdre Mais une chose Qui ne peut jamais perdre C'est son âme Oui Tu traverses des moments difficiles Oui Comme dit la Bible Ce n'est pas facile Mais la Bible dit Dans toutes circonstances Devoir un devoir à Dieu Mais laisse-moi te dire C'est le temps que tu es en train de vivre Le temps que tu es en train de traverser Si tu fais confiance à Dieu Si tu t'accroches à Dieu Cela doit passer Comme dit la Bible Tout passera Oui Ta maladie doit passer Tes soucis doivent passer Tes problèmes doivent passer Mais le plus précieux C'est ton âme Parce que même mon corps Un jour mon corps doit mourir Hallelujah Des jours je dois partir Mais c'est ça la vie Mais laisse-moi te dire Une chose Nous devons garder Protéger Ce que Dieu nous a donné Les plus précieux Nous devons protéger La vie Que est l'éternel Que Dieu nous a donné Nous devons protéger Nos âmes Nos âmes Non pas un enfant de Dieu Qui a l'attitude De changer son âme Contre les choses de ses membres Et même Ce qui était complexe Quand Job était touché Même des gens Même sa femme Même ses amis Ses amis venaient Regarder Job Comme ça Ses amis venaient Regarder Job Il les regardait Sans rien dire Sa femme A vu sa souffrance A vu comment Cet homme A tout perdu Mais sa femme Il y a des gens Il y a des gens Même qui s'approchent Vers toi Pour te présenter Un petit bouquin Des récits De la vie Ça c'est pas un fétiche Mais si tu fais ça Ça peut t'aider Tu commences Tu perds totalement confiance Et les paroles qui viennent vers toi Et les paroles qui viennent vers toi Ils viennent Ils sont attirés par tes malheurs Ils sont attirés par ce que tu es enterré traversé Quand quelqu'un vient Il te dit Yako 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 Sorry Sorry Les gens voient ton malheur Laisse moi te dire Un corps peut être malheuré Par la maladie Un corps peut similiser les choses Mais l'âme n'est pas touchée Oh oui Ton âme n'est pas touchée Même la maladie peut toucher le corps C'est pour cela J'aime dire Et j'aimerais dire A un enfant de Dieu L'esprit ne tombe jamais malade C'est pour cela La Bible déclare Même si lorsque la chair est faible Oh si l'esprit est bien disposé Même si ta vie est tourmentée Même si tu traverses Des moments complexes Ton esprit est toujours bien disposé Je prie Dieu Que l'esprit d'un enfant de Dieu Soit toujours disposé Face aux défis de la vie Face aux combats qu'il traverse Face aux moments difficiles Face aux circonstances C'est la vie Là où tout le monde te dit C'est fini Là où tout le monde te dit Le malheur est destiné pour ta vie Mais toi n'oublie pas A l'intérieur de toi L'esprit ne peut jamais tomber malade A l'intérieur de toi L'esprit ne peut pas avoir l'handicap A l'intérieur de toi L'esprit est là Est fort Et Job savait cela Que l'esprit Était en lui Et fort Job savait C'est pour cela Si un enfant de Dieu Il y a des choses Si un enfant de Dieu Parvient à maîtriser Même s'il traverse Des moments difficiles La victoire viendra Oui La victoire viendra Il y a des fois On est vite Imaginez Lorsque Job a commencé A été frappé Le diable lui a frappé D'abord par Sa recherche En un seul jour En un seul jour Il a tout perdu Des bétails Parce qu'à l'époque La richesse C'est compté Des hectares Des bétails Des champs Il a perdu En une seule journée Lorsqu'il a vu Que par ses recherches Ne marchait pas Il venait maintenant Et toucher ses enfants Job a tout perdu J'ai dit à quelqu'un Si tu gardes ton âme Si tu préserves ton âme Malgré les difficultés Malgré les circonstances Le temps de gloire viendra Le temps de résolution viendra Un moment de réponse viendra Un moment où tu sauras Que tu as un Dieu véritable viendra Un moment où les gens Vont changer leur langage Pour reconnaître ton Dieu viendra Un moment viendra Dont les gens vont se souvenir Que tu pries réellement Il y a des fois Il arrive que tu pries Les gens te calculent Ou t'apaisent Par rapport à des difficultés Voilà Ici bas Surtout chez nous Surtout chez nous Les gens diront tout simplement Elle prie Elle prie Mais voilà comment elle souffre Voilà Elle prie Elle prie Voilà Rien ne va dans sa vie Laisse-moi te dire une chose Ce qui compte dans votre vie Ce n'est pas ce que Déclare les autres On y dépenser les autres Ce qui compte dans ta vie C'est la manière Dont Dieu Prend soin Et Dieu Opère dans ta vie Et si tu comptes C'est la grâce de Dieu Si tu espères Et que tu ne lâches pas Laisse-moi te dire une chose Garde le silence Parce que jusqu'à ce que Ton Dieu Va prouver Et montrer Qu'il est le véritable Dieu Qu'il est le seul Et l'unique vrai Dieu Et que je crois Par la bonté Par l'amour de l'éternel Que vous êtes appelés Nous sommes appelés A expérimenter La grâce de Dieu Vous allez se rendre compte Vous allez se rendre compte Quand je dis Vous allez se rendre compte Plus nous vivons ici Plus les choses sont complexes Plus nos questions Aussi deviennent difficiles Il y a des questions Qui sont sans réponse Il y a des choses Que nous voulons voir Et résultats Que nous ne voyons pas Mais laisse-moi te dire Un vrai enfant de Dieu C'est celui ou celle Qui ne regarde pas des choses A la manière de tout le monde Parce que c'est pour cela La Bible nous a prévenu Vous êtes dans ce monde Mais vous n'êtes pas De ce monde Un enfant de Dieu Lorsqu'il réfléchit Ne garde pas Pour ne pas perdre ton âme Ne réfléchis pas seulement Par rapport au bien matériel De la vie terrestre Mais réfléchis plutôt aussi A des promesses Que Dieu a mis devant toi Oui j'aime ça J'ai conçu un projet De paix, de bonheur Non de malheur Non ouais Donc c'est à dire N'essaie de pas Marguer des problèmes Marguer des difficultés Des soucis Qu'on peut avoir N'abandonnez pas Et ne lâchez pas Comptez sur la grâce de Dieu Job savait Et Job a déclaré tout simplement Je sais Que mon rédempteur S'élevera le dernier Alléluia Et si nous savons Que nous avons un Dieu Notre vie est gérée par Dieu Si nous savons Que malgré mes citations Mon âme est sous l'eau La protection de Dieu Bien aimé Malgré les choses Peuves difficiles Et complexes Jamais nous ne pouvons céder Devant la face de l'éternel Jamais nous ne pouvons céder Devant les manigances De l'ennemi J'aimerais avertir Les peuples de Dieu Il y a des choses Que nous voyons Il y aura encore plus L'Église Imaginons L'État Prend Maintenant l'autorité De dominer Sur l'Église L'État Commence à imposer L'Église Ce que l'Église Doit faire Imaginons Ensemble Que l'État Nous dit Vous n'allez plus prier Jésus A la place de Jésus Où soit Je donne un exemple Vous n'allez plus prier Jésus Mais à la place de Jésus Montrer aux gens Comment la nation Doit évoluer Nous allons abandonner Ce qui est écrit Dans la parole Pour faire la volonté De l'État Au commun Dans Marc chapitre 8 Verset 35 Marc chapitre 8 Verset 35 Car celui qui voudra Sauver sa vie La perd Si tu veux sauver ta vie Toi-même Parce qu'il y a des fois On pense à cette vie Quand nous parlons de la vie Ce qui est dommage Nous voyons plutôt La vie charnelle La vie charnelle Peut être touchée Mais que la vie spirituelle Ne soit jamais touchée Ou la vie éternelle Ne soit jamais touchée Mais Jésus La Bible déclare Mais celui qui voudra Celui qui voudra Sauver sa vie A cause de moi Et de la bonne nouvelle La sauvera Oh Que Dieu fasse en sorte Qu'un enfant de Dieu Puisse se battre D'avant sa vie Ne pas vouloir seulement Sauver cette peau Cette peau là Cette peau Cette peau Cette peau Mais plutôt Cherchons par la grâce Et par la puissance De l'Esprit de Dieu Que Dieu nous aide A protéger la vie A cause du nom de Jésus Que nos sacrifices Vous savez pour cela Vous allez se rendre compte Vous allez voir Des disciples Qui ont crié en Jésus Sont allés Plus hier Sont allés jusqu'à la mort A cause de son nom Désormais Lorsque les cachets Les marques de la bête Viendra Les gens qui voulont La prospérité Les gens qui voulont Préserver leur vie Ils vont accepter Facilement D'être battus Ou prendre la marque De la bête Consciemment Rien que pour la vie Rien que pour vivre Rien que pour avoir La vie La facilité D'acheter Ce monde Passera Oui Chaque fois Que tu prie Oublie Même si tu es malade Il y a des fois Oublie ta maladie Mais préserve La vie éternelle Préserve ton nom Ne cherche pas Parce qu'il y a des gens Qui sont prêts C'est dommage Quand la maladie arrive Ou atteint La vie d'une personne Une personne est prête Donc quand je dis Prêt c'est prêt C'est à dire On peut te dire Qu'écoutez A cause de ta maladie Tu fais ça Tu mets ça Comme ça Et tu acceptes Parce que tu veux être sauvé Mais il y a des fois On pense A sauver notre peau A sauver notre corps Mais on oublie A sauver notre âme Que Dieu aide un enfant de Dieu A comprendre Parce que Job Face à ce défi Il a réussi Notre Seigneur Face à ce défi Il a réussi Parce qu'il a dit Il est écrit Que tu n'adoreras Que l'éternité Non je prie Dieu Non je prie Dieu Que toi aussi Tu réussiras Oui je parle de toi Toi aussi Tu réussiras Je déclare Que tu dois réussir Parce que la grâce Est dans ta maison La parole De la vie Est entrée chez toi La parole De la vie Est entrée Dans ta maison Pour te sauver Pour te libérer De ce système Ne pense jamais Ne tente jamais A brader ton âme A cause des choses De ce monde Ne pense jamais Car le mal arrive Je répète encore Le mal arrive Le mal sera imposé Mais si nous pensons A la vie terrestre Nous allons perdre Notre âme Si nous pensons Au bien matériel Nous allons perdre Notre âme Mais laisse moi tenir Job lorsqu'il a été récompensé Dieu lui a donné Plus que ce qu'il avait Donc cela veut dire Le paix que tu as ici bas Lorsque nous allons vaincre La Bible dit Celui qui vaincra Sera vétidé blanc A celui qui vaincra Je le confesserai Devant mon père Et ses anges A celui qui vaincra Je le fasserai Point son oeuvre Le livre de vie Bien aimé La vie est très importante J'interpète l'église J'interpète Les pères de Dieu Comprenez Les plus pressés Que vous avez Ce n'est pas L'argent Ce n'est pas Les maisons Ce n'est pas Les enfants Ce n'est pas Les bénédictions Terrestres Les plus pressés Que nous avons C'est la vie éternelle C'est pour cela La Bible déclare Dans un genre La vie éternelle C'est la vie éternelle Celle qui te connaisse Toi les célèbres Dieu Et ton fils Jésus C'est celui Que tu envoies Oh Que Dieu fasse en sorte Que nous gardons La vie éternelle Que Dieu fasse en sorte Que la relation Que notre relation Avec Dieu Soit préservée Plus que tout Que notre relation Avec notre Seigneur Jésus Soit préservée Au-delà de tout De telle manière Que chaque jour Dans notre vie Que nous expérimentons La bonté De l'intérieur Laisse-moi te dire Ton âme Est plus précieuse Tout ce que nous pouvons avoir N'est pas plus précieuse Il y a des gens Il y a des fois Qui fournissent des efforts Pour arriver jusqu'en Europe C'est une bonne chose Mais n'oublie pas Le plus précieux De ta vie Ça ne sera jamais Ni l'argent Ni l'or Mais le plus précieux Que nous avons récit C'est parce que Jésus S'est offert En sacrifice Pour que vous et moi Nous ayons la vie éternelle Nous allons prier Père J'aimerais que tu prends La titille de prière Maintenant J'aimerais que Dans le sang Que nous puissions prier J'aimerais juste Te demander T'interpeller Maintenant Tu as suivi ce message Dis à Dieu Au nom de Jésus Préserve mon âme Le temps que nous sommes Là où nous allons Nous ne savons pas Nous ne maîtrisons pas Mais Seigneur Je viens demander A ton nom Jésus Préserve mon âme Préserve mon âme Parce que j'ai compris Que mon âme Que mon âme Est plus précieuse Que tout Car j'ai compris Que mon âme Est plus précieuse Que toutes les fortunes De ce monde Demande à Dieu Demande à Dieu Seigneur Au nom de Jésus Seigneur Je viens Avec ma famille Avec mes enfants Pour te demander Préserve mon âme Je vois plus Mes difficultés J'oublie L'œuvre de la croix Là où Jésus a dit Tout est accompli Là où J'étais Barnabas Il a pris ma place Seigneur Préserve mon âme Dans la foi Dans des circonstances Des réalités Que nous traversons Que ma foi Ou Que mon âme Ne faille pas Que je ne choue pas Que je ne sois Jamais loin de toi Bien aimé Nous allons prier Père Éternel Dieu de gloire Nous voici Devant ta présence Avec ton peuple Nous prions Au nom de Jésus Que ta bonté Ton amour Se manifestent Dans notre vie Seigneur Nous prions Pour notre âme Nous prions Pour notre relation Avec toi Notre Dieu Seigneur Nous ne voulons pas Que nos vies Soient attachées A la terre Nous serons Facilement séduits Au nom de Jésus Nous ne voulons pas Que nos vies Notre relation Avec toi Notre sauveur Soient basées Sur des biens matériels Nous serons Facilement séduits Seigneur J'ai compris Que Job était sincère Seigneur Son amour N'était basé Ni au chaud De ce monde Ni à l'argent Ni à la recherche Son amour Était parfait Envers toi Seigneur Fais le même Dans nos vies Seigneur Nous afin Que nous aussi Notre amour Soit parfait Seigneur Nous ne voulons pas Être des adorateurs Des intérêts Des adorateurs Des bénédictions Des adorateurs Des adorateurs Des guérisons Des adorateurs Des prospérités Mais nous voulons être Des gens Qui s'attachent à toi Seigneur Entre en nous Et aide-nous Seigneur En fait que nous ne puissions pas A changer nos âmes A cause des choses De ce monde En fait que nous ne puissions pas Céder nos âmes A cause des choses De ces réalités Je sais que mon âme A été sauvée par toi Seigneur Accompagne-nous Et aide-nous Assiste-nous Au nom de Jésus En fait que nous expérimentons Ta bonté Tu es le Dieu De grâce Tu es le Dieu D'amour Tu es le Dieu De bonté Seigneur Montre-toi Par ton amour Et ce qui est par ta bonté Montre-toi En fait que nous expérimentons Ta grâce Ainsi que ta bonté Tu es le Dieu D'amour Seigneur Que ta bonté Que ton amour Se manifeste Je prie pour ton peuple Je prie pour tes enfants Qui sont connectés A ce programme Que la grâce de Dieu Descende à leur vie Que la couverture De l'Esprit de Dieu Opère dans leur vie Dans le nom de Jésus Montre-toi Toi qui es le Dieu Des miracles Seigneur Nous comptons sur ta grâce Nous comptons sur ton amour Ne permets pas Que nous échouons Mais fais en sorte Par ton amour Et par ta bonté Que nous puissions préserver L'âme De nos guérés De l'âme Qui est à nous Nous puissions préserver La partie essentielle Que tu viendras sauver Dans notre vie Seigneur Bénis Et libère Toutes tes bénédictions Dans nos vies Seigneur Nous déclarons la paix La grâce de Dieu Dans nos vies Dans nos foyers Au nom puissant de Jésus Tu es le Dieu de grâce Tu es le Dieu de bonté Montre-toi Seigneur En fait que nous expérimentons ton nom Montre-toi Seigneur En fait que nous bénissons ton nom Que ton nom soit élevé Que ton nom soit exalté Pour toutes les bonnes choses Que tu as fait et accompli Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Christ Seigneur Montre-toi Dans la vie de ton peuple Montre-toi Dans nos foyers En fait que nous bénissons ton nom Toi qui es le Dieu de miracle Au nom de Jésus Christ Bien aimé Nous allons prier Demande à Dieu Je te récite comme Seigneur et Sauveur Dis Seigneur Jésus Je te récite comme Seigneur et Sauveur Tu te fais sacrifier Pour que j'aie la vie Que la vie que j'ai Que la vie que j'ai Soit préservée Face aux réalités Que ce monde doit traverser Préserve ma foi Préserve moi Préserve ma vie Préserve tous les enfants de Dieu Préserve les serviteurs Et les serviteurs de Dieu Parce que la Bible nous pose Une question simple Lorsque le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il la foi sur la terre Priez Que Dieu préserve la foi Que Dieu nous garde Nous nous prions Notre Jésus-Père Nous t'aurons nos grâces Seigneur Nous ne voulons pas Que notre foi Ne puisse faillir Mais nous venons auprès de toi En nom de Jésus Pour implorer ta grâce Ainsi que ta bonté Seigneur Préserve notre foi Préserve-nous Garde-nous Seigneur Garde-nous Face aux réalités Que ce monde doit traverser Que nos vies soient préservées Au nom de Jésus Je prie pour les enfants de Dieu Les serviteurs et les servantes de Dieu Que leur foi ne faille pas Qu'ils ne perdent pas Le plus pressé Que nous avons reçu de toi Seigneur Que nous de la même manière Que nous avons démité avec toi Aide et assiste-nous Qu'en fait que nous puissions Respecter les principes Et faire ta volonté Au nom puissant de Jésus J'ai ainsi prié Reste calme Je vais bien Reste calme Je vais prier Éternel Notre Dieu Je te dis merci Tu as envoyé la parole Et la parole nous a guéris Que la parole de ce soir Apporte la vie Et la tranquillité De la vie de ton fils Seigneur Montre-toi dans la vie De tes enfants En fait qu'il expérimente Ta bonté C'est ton amour Seigneur Aide-nous Et assiste-nous En fait que nous puissions Te rendre gloire A ton nom Tu es le Dieu des miracles Le Dieu qui agit J'aime avec qui Seigneur Nous aussi Nous allons vaincre Et si nous comptons Sur la parole Si nous revenons dans la parole Et nous suivons La directive Que tu nous as donnée Nous savons que tu es les chemins Nous n'allons jamais échouer Parce que tu n'as pas échoué Que la semaine Soit remplie de bénédictions Au nom de Jésus Bénis ton peuple Qui suit ce programme Qui est connecté à ce programme Je prie Pour ceux qui sont malades Que la main de Dieu Touche leur vie Au nom de Jésus J'ai prie Ceux qui n'ont que des problèmes Ceux qui ont désespéré Ceux qui ont vécu Des moments difficiles Qui voulaient lâcher Que le Seigneur Au nom de Jésus Qu'ils ne puissent pas Brader leur âme Par des choses de ces mondes Au nom puissant de Jésus Père et tranquillité Dans la vie de ton peuple Merci pour ce temps de prière Merci pour ce moment De louange et d'adoration Que la grâce La bonté de Dieu Affecte ton peuple Au nom puissant de Jésus Je libère Toutes sortes de bénédictions Dans la vie de ton peuple Que l'Esprit de Dieu Au père et soit à lève Dans leur foyer Dans leur maison Au nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Nous disons Amen 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 Alléluia J'aimerais vous saluer Si vous êtes là J'aimerais vraiment vous saluer Vous dire bonsoir Vous dire bonjour Que Dieu vous bénisse Que la paix de Dieu Soit avec vous Si vous êtes là Je rends gloire à Dieu J'aimerais l'éternel Si vous avez reçu Ce moment de partage Que cela vous apporte Force et tranquillité J'aimerais juste Interpeller ou rappeler Pour ceux qui sont venus Peut-être en retard Juste j'aimerais te dire Il ne faut jamais brader ton âme Contre le bien Ou la vie De ce monde Et ton âme est plus précieuse Fais en sorte Que ton âme Soit préservée Face aux réalités Ou aux circonstances De ce monde Nous rencontrons Nous allons voir Des moments difficiles Job aï Jésus Notre Seigneur A traverser Des moments difficiles Mais il n'a pas lâché Face au diable Un vrai enfant de Dieu C'est celui qui ne lâche pas Donc bénédiction A vos foyers A vos maisons Que Dieu localise Ta vie Que Dieu te localise Que Dieu te soit favorable Ne plaire pas Ces messages Pour toi Ne plaire pas Tu traverses Des moments difficiles Mais ne plaire pas Dieu te connait Dieu savait Job Quand Dieu ne répond pas Cela ne veut pas dire Que Dieu Dieu te lâche Non Soyez comme Job En déclarant Par ta bouche Que je sais Que mon rédempteur S'élèvera Le dernier Oui un jour Dieu s'élèvera Oui Le dernier Donc c'est à dire Là où Quand tu traverses Tu cherches Toutes sortes de solutions Maintenant la solution De Dieu Lorsqu'il arrive Il amène aussi la joie Que la joie De l'éternel Entre dans ta maison S'il y a Peine huile Que tu y as Que cela apporte Plein de mystères Dans votre vie Je vous aime tellement Je pouvais rester Le plus longtemps Mais je vais vous donner Un petit programme Donc c'est à dire J'ai un souci Je ne peux pas venir A un coup près de vous Tous les jours Puis c'est une réalité Je ne peux pas venir Mais par contre J'ai établi un programme Qui peut vous aider Assister Apporter la parole Encourager J'ai béni maman Sylvie J'ai béni maman Sylvie En Afrique du Cid Que Dieu te bénisse Parce qu'il y a un message Qu'on a parlé Sur Comment on appelle Comment vaincre Les pensées négatives Il y a un message Que Dieu a mis A cœur Que je puisse partager C'est des choses Que les gens Ont les difficultés De parler Ça se passe dans ta tête Personne ne voit On te parle On te parle Mais personne ne voit Tu vis les choses Dire horribles Tu as tant de voix Qui t'oblige A faire des choses Complexes Et négatives Que Dieu t'aide Que de vaincre Ces pensées négatives La parole C'est la clé De la récite Et du succès Que chaque fois Que Dieu nous donnera la vie Je viendrai vers vous Tous les vendredis A 21h Et tous Les samedis A 21h Et le dimanche Je viendrai Avant que les activités Reprennent Je reviendrai vers vous Pour vous faire Un petit partage De la parole Pour que je vous apporte La vie A travers l'accord Je dirai Est-ce que quelqu'un peut dire Que la parole de Dieu T'accompare Que la parole T'accompare Est-ce que tu peux dire A quelqu'un Que la parole T'accompare Que la parole Dans la présence de notre Seigneur Jésus Christ Dans l'adoration Dans la louange Bénissez Dieu Célébrez Dieu Laisse-moi te dire Que le diable ne pourra pas te vaincre Et tu ne seras pas vaincu Et je m'irai juste A rassurer Un enfant de Dieu Qui est la victoire De la croix De la croix Soire le matin On partage Que Dieu Experimente De la bonté Ainsi que la puissance De notre Dieu Paix et tranquillité Joie et force Au nom de Jésus Je vous aime Porte tellement Je vous porte A mon coeur Que le Seigneur Vous bénisse Je vous donne Le rendez-vous Vendredi A 21h Et samedi A 21h Dimanche A 15h Shalom Que Dieu Vous bénisse Recevez la paix La tranquillité La joie La bénédiction Au nom Pour sonner Jésus Christ Bye